Bonjour, je m'appelle Laurelle Macky, je suis romancière, essayiste, j'ai écrit plusieurs biographies d'écrivains et Combien de lunes est mon premier roman. Alors Combien de lunes, c'est l'histoire d'une nuit qui tombe et qui reste. On est dans un village à la campagne et des hommes et des femmes vont essayer de vivre, ils vont être très bousculés en fait par cette nuit inexplicable qui a des allures d'apocalypse. Et on va suivre quatre personnages. Donc il y a Anna d'abord qui est jeune, qui est amoureuse et que cette nuit n'inquiète pas trop. On a Ethel aussi qui elle ne sait plus vraiment qui elle est. Jocelyn qui a été défigurée par un accident et qui lui en veut à la terre entière. Et puis il y a le petit Gauthier qui a 8 ans et qui lui c'est un enfant assez solitaire, assez imaginatif et qui s'interroge beaucoup sur le monde des adultes. Et donc on va suivre ces quatre personnages qui vont essayer de traverser cette nuit et de trouver leur raison d'être avec cette idée lointaine et entêtante, persistante, qu'une femme qui habite en marge du village est peut-être responsable de cette nuit. Et c'est ça qui m'a intéressée. C'est pas tant écrire le noir, essayer de décrire la nuit, mais plutôt observer ces personnages qui font se détacher un peu en clair-obscur de cette obscurité et qui vont se mettre en mouvement, qui vont trouver des solutions, qui vont s'interroger, se remettre en question parce qu'ils sont au bord d'un gouffre. Ça donne le vertige cette nuit. Ils savent que c'est peut-être la fin d'un monde, en tout cas de quelque chose. Et c'est à eux de jouer. C'est à eux de se mettre littéralement en mouvement. Alors c'est vrai que c'est une histoire qui peut paraître un peu effrayante. Je pense qu'elle l'est. Parce que la peur du noir, moi, je pense que c'est une peur qui n'est pas qu'une peur qui appartient à l'enfance. On se trompe en pensant qu'il n'y a que les enfants qui ont peur du noir. Moi, j'ai toujours peur du noir. C'est une peur fondamentale qui nous habite toute la vie. Et j'ai vraiment voulu explorer ça et essayer de traverser cette obscurité. Qu'est-ce qui se passe quand le monde à la fois s'arrête mais s'éteint ? C'est vrai que ces personnages, ils sont à la fois un puzzle des gens que j'ai pu connaître, rencontrer. Et puis ils sortent littéralement de mon imagination. Je pense qu'ils sont à la fois vous et moi. On peut se reconnaître dans Etel qui a une trentaine d'années, qui ne sait pas si elle veut un enfant, qui ne sait pas si elle est avec la bonne personne, si elle vit là où elle voudrait vivre. On peut se reconnaître dans Anna qui tout d'un coup découvre l'amour et qui se demande si c'est ça la vie justement, pourquoi elle a manqué tout ça avant. On peut se reconnaître dans Gauthier qui est orphelin de mer, qui est assez solitaire et qui a des questions qui fusent littéralement chaque seconde dans son esprit et qui n'attend qu'une chose, c'est de découvrir le secret du monde. Et puis évidemment dans Jocelyn, Jocelyn qui est quelqu'un qui a été blessé par la vie, qui en veut à tout le monde et qui cherche un coupable à son malheur. Donc il y a évidemment de l'expérience, du vécu, mais il y a beaucoup d'imagination parce que c'est à ça que j'ai envie de me raccrocher. Moi j'ai qu'une envie, c'est sortir de ma vie, d'essayer d'aller explorer d'autres contrées, d'autres humanités. Et ça a été pour moi à la fois un risque et une chance incroyable d'essayer de faire ça dans ce livre et de faire ce grand saut de la fiction et du roman. Il ne s'agissait pas du tout de parler de moi, bien qu'il y ait des choses que j'ai pu vivre et que j'ai mises dans cette histoire, mais c'était surtout essayer d'explorer les émotions, des émotions qui m'étaient étrangères. Au départ, j'avais très envie d'écrire sur la nuit. La nuit m'a toujours fascinée parce qu'elle est loin de cacher les choses et les êtres. Je pense qu'elle les révèle au contraire. Pour moi, la nuit, c'est un espace des possibles et on peut être qui on veut. Donc c'était une manière d'explorer cette idée-là. Et puis, la lune aussi, je crois que c'est l'un des objets les plus beaux qui m'aient été donné de voir dans ma vie. Elle est toujours là, c'est un véritable repère pour moi. Tout bouge autour, tout se modifie, tout change. Moi, je change, mais elle, elle est unique et elle est très stable en fait. Donc c'était aussi la considérer non plus comme un satellite, mais comme un centre. La mettre au cœur de nos vies et de la même manière qu'elle agit sur les marées, je voulais savoir comment elle pouvait agir sur les hommes et ce qu'elle pouvait leur faire. Ce qu'il y avait, voilà, comment elle pouvait nous toucher et justement nous mettre en fond. Alors c'est un livre que j'ai écrit, que j'ai commencé à écrire il y a vraiment des années. Par fragments, je ne savais pas vraiment où j'allais. J'avais juste des intuitions, des images. Et évidemment, cette intuition de la nuit qui m'obsédait, qui revenait tout le temps. Donc je suis partie comme ça, de petites choses. Je m'y suis accrochée. Et tout d'un coup, c'est devenu quelque chose d'un peu plus grand. Ces fragments se sont succédés. Et c'est vrai que c'est très différent d'un travail d'écriture biographique, où on part, on fait des recherches, on part de faits, d'actes, de paroles. Là, c'est tout le contraire. Les actes et les paroles, il faut les créer. Et puis, il n'y avait pas que ça. Je voulais aussi créer autre chose. Je voulais aussi créer des silences, essayer de voir tout ce qui se passe autour de nos actes et de nos paroles. Donc j'ai voulu faire de la place pour ça. Et ça, ça m'a pris du temps. Parce qu'évidemment, il faut l'explorer, il faut le mettre en forme. Et il n'y a rien de plus difficile de ne partir de rien pour essayer de donner matière à des idées que j'avais en tête depuis très longtemps. Et ça a été un travail difficile, mais passionnant. Je vous souhaite à tous une bonne lecture et d'être emportés par cette histoire. Je vous souhaite à tous une bonne lecture.